Philippe Vandel, en compagnie d'Annie Dupéret qu'on retrouve ce soir dans La Faute à Rousseau, c'est la nouvelle série de France 2, deux épisodes ce soir et ensuite chaque mercredi pendant trois semaines, trois fois six, trois fois deux, six, je ne me trompe pas. Je galère un petit peu sur le problème de maths de CP alors qu'on est en train de parler de Chilo en terminale. Il y a un problème avec les chiffres ce matin. Exactement, c'est ce matin, je vous présente Hélène Manarino qui n'a aucun problème avec rien. Bonjour Hélène. Moi aussi quand même, bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Annie Dupéret. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Nini, comme on peut vous appeler, vous dites souvent j'ai creusé mes racines en creuse. Je vous propose d'évoquer tout ce que vous avez pu creuser justement dans votre creuse où vous êtes heureuse. Cela a commencé avec votre plus vieil ami Robert de 30 ans de plus que vous qui vous a toujours conseillé pour jardiner et pour faire le plus beau des potagers, un homme au grand cœur que vous avez vous aussi. La dame de cœur, comme certains de vos amis peuvent vous appeler. Une femme heureuse, légère et qui aime profiter de la vie. Vous aimez chanter ses anciennes chansons. Il m'a venu, Miss Tinguette, comme celle-ci véritable et picurienne. Votre bonheur, vous le trouvez dans des choses simples. Vous aimez cueillir vos cerises pour en faire de la confiture avec un gobiard. Vous aimez les dégobiller. C'est quoi ? Alors ça, il y a quelqu'un qui a trahi, c'est un ami qui dit ça. Non, c'est un dénoyoteur à cerises que j'ai un cher ami qui l'a baptisé un gobiard. Alors, votre confiture, oui mais pas que. Il y a surtout votre vin de noix. Chaque année, au mois de juin, tout le monde se réunit pour faire le vin. Pour vous, c'est sacré. Alors, vous aimez parcourir les chemins de campagne avec votre vélo électrique. Un vélo électrique qui ne tombe jamais en panne, alors que celui des autres, c'est plus compliqué. Un récupéré. On peut dire que les bonnes choses, vous savez les trouver. Je connais le traître. Surtout pas. Ils sont surtout dans vos racines. Vous êtes la reine de la pastilla. Mais surtout du gâteau des familles. Un gâteau à base de crème de marron. Une recette qui vient de votre grand-mère. Le sourire, vous l'avez tout le temps. Et votre priorité, c'est de le transmettre à vos petits-enfants quand vous faites ensemble quelques sablés. Mais aussi à cette dame de 94 ans à qui vous aimez passer et dire bonjour en lui apportant parfois une petite plante dès que vous êtes en vélo. Une empathie rarement égalée. Curieuse de tout, vous savez jardiner, vous plantez vous-même, vous aimez rentrer à Paris avec votre voiture d'ailleurs remplie de légumes. Vous êtes aussi couturière. En une journée, vous faites de nouvelles tenues. Vos propres vêtements avec des anciens tissus. Il y a aussi la peinture, la photo, saillant de votre papa. On le sait d'ailleurs avec cette exposition quand vous avez retrouvé ces photos dans votre grenier. Enthousiaste dans tous les domaines. Vous aimez votre café en poudre le matin. Pour le soir, bord du champagne. Oui, et vous avez raison. Hier aussi. Non, pas hier. Mais surtout, vous prenez soin de vous. Vous faites vos petits exercices tous les jours. Vous tenez à la rigueur évidemment vos mouvements. Il y a aussi votre passion pour le trapèze volant, le cirque, mais surtout le cabaret. Notamment chez Michou, où vous avez vos plus beaux souvenirs, surtout avec votre ami Frédie. Vous continuez à prendre des nouvelles du cabaret d'ailleurs. Vous êtes très attaché à vos artistes également. C'est normal, vous êtes un peu la meneuse, Denis Dupéret. Les gens vous suivent, vous admirent. Admirent aussi votre collection impressionnante de colliers, mais aussi de boucles d'oreilles. Très très original. Vous voulez secouer les vôtres d'aujourd'hui dans une commode entière. Et puis surtout, il y a vos lampes Tiffany que tout le monde en vit, évidemment. Alors Annie Dupéret, la mère, grand-mère aimante, présente, l'amie fidèle et à l'écoute. Vous êtes aussi une bosseuse. Vous aviez l'habitude de tout écrire à la main, mais le jour où vous avez mis votre nez dans l'ordinateur, vous êtes devenue la reine du mail. Alors qu'avant, quand on vous parlait d'ordinateur, vous ne supportiez pas ça. Vos racines n'ont jamais bougé. Vous avez créé une famille à la télévision qu'on avait envie de rejoindre pour être au plus près finalement d'Annie Dupéret, une femme formidable. Merci beaucoup Hélène Manarino. Vous êtes reconnue ? Oui, bien sûr. Et ne vous vengez pas sur vos amis, vous savez. Non, non, non. On n'est jamais trahi que par les siens. Voilà, je ne me vengerais sur personne. Tout ça est très gentil. Et qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce portrait ? Dans ce portrait, c'est peut-être effectivement... J'ai toujours eu... D'ailleurs, j'ai écouté un jour Jean-Claude Carrière dire exactement ce que je pensais. Puisqu'on peut parler de lui. C'était un homme absolument formidable. J'ai, après des débuts difficiles dans la vie avec la mort de mes parents et tout ça, et la mort de presque toute ma famille, d'ailleurs, il faut bien le dire, il se trouve que j'ai quand même eu de la chance. J'ai eu de la chance. Je veux dire, j'ai rencontré les gens qu'il fallait. Je veux dire, ça a été... Et je pense que... Je dis toujours une formule, je dis qu'il faut être poli avec la chance. C'est-à-dire qu'il faut la reconnaître et rendre. Et j'ai toujours ce sentiment. J'ai été frappée un jour d'entendre Jean-Claude Carrière, qui était un peu bouddhiste, le dire. Donc, j'étais peut-être naturellement bouddhiste. J'ai le sentiment que je reçois beaucoup du sort, peut-être de mes esprits, j'en sais rien. Et que si je fais de la contention, si je ne rends pas, ça va s'arrêter. Voilà. J'ai ce sentiment-là que la chance est une chose qu'il faut rendre à son tour. Soyons polis avec la chance. Quelle belle formule. Dans un instant, notre première indispensable...